L'Union en faisant la force, je ne doute pas qu'ensemble nous réussirons au service de l'économie et au service de l'économie et au service de l'économie, de la Corse, de la Corse, de l'intérêt général. Mais je n'ai pas besoin de traduire parce que je sais, madame le préfet, que désormais, vous comprenez parfaitement le Corse. Pas que j'essaie d'être tout à l'heure. Lundi dernier, Josiane Chevalier le savait sans doute déjà. Elle n'aura plus besoin de comprendre le Corse pour sa future fonction de préfète dans la région Grand Est. Sa mission sur l'île prend donc fin après seulement 20 mois d'exercice. Mais 2018, Josiane Chevalier est nommée préfète, première et seule femme dans l'histoire de la Corse à occuper cette fonction. Elle entend renouer le dialogue avec la majorité nationaliste. Moi, je viens avec un état d'esprit positif, peut-être pour tourner une page. Ses premiers pas en tant que préfète de Corse sont rythmés par les visites ministérielles dans le cadre de discussions sur la réforme constitutionnelle. Relais naturel de l'État, elle se montre rapidement omniprésente sur bon nombre de dossiers comme les paillotes, le paduc ou encore les fraudes agricoles. Trop présente au goût des nationalistes. En mars dernier, elle est invitée à dresser le bilan des services de l'État devant l'Assemblée de Corse et renoue ainsi avec une tradition tombée en désuétude. Lors de son audition, elle est accusée par la majorité de faire de la politique contre les nationalistes. Je n'irai pas sur le terrain du combat. Ce n'est pas mon terrain. Mon terrain, c'est celui de l'apaisement et du dialogue que j'essaie de prôner depuis que je suis arrivée. Et franchement, ai-je une tête à tuer la paix ? Mais comme avec le gouvernement, les relations entre l'exécutif et la préfète de Corse se dégradent au fil des mois. Josiane Chevalier n'hésite pas à critiquer la gestion des nationalistes, notamment en matière de déchets. Autre tension, elle attaque en justice le chantier majeur de la mandature, celui de la fibre optique. Elle sera finalement déboutée, mais l'exécutif y voit une offense. Ce recours, il est significatif d'une volonté de porter un coup bas à la Corse tout entière et à son économie et à son développement économique et social. Et ça, je ne peux pas et nous ne pouvons pas l'accepter. Au-delà du thiam et risponde avec la majorité, ces derniers mois, la préfète de Corse a dû faire face à un regain de tensions, notamment dans le domaine agricole au sujet des contrôles de la PAC. Faire face aussi aux critiques formulées par les collectifs anti-Mafia qui pointent du doigt l'action de l'Etat en matière de police et de justice. Est-ce que le mot mafia aujourd'hui a du sens en Corse ? Est-ce qu'il existe une des mafias aujourd'hui en Corse ? Je ne souhaite pas employer ce mot. Lutte contre le grand banditisme, agriculture, déchets, urbanisme, relations avec l'exécutif. Autant de chantiers qui attendent désormais son successeur. Ce pourrait être Franck Robin, aujourd'hui en poste en Martinique. ... de militaires et de gendarmes pour assurer, renforcer... ... ... ... ... ... ... ... ...